Vous écoutez le balado collatéraux. Aujourd'hui, on reçoit Morgane Duchesne-Ramsey, conceptrice et fondatrice de l'entreprise Les Textiles Vagabonds. Nous allons parler de la transmission du savoir-faire de la courte pointe, de ses origines et de sa valeur communautaire. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section commentaires. Cette balado est une production de l'entreprise Collatéraux qui surcycle des textiles et des vêtements de seconde main pour prolonger leur durée de vie. L'intention de notre balado est de rassembler les initiatives des entreprises locales afin de partager et démocratiser le savoir-faire durable au Québec. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web collatéraux.com. Je vous laisse Morgane présenter l'origine de son entreprise Les Textiles Vagabonds. Oui. En fait, les Textiles Vagabonds, l'idée venait entre autres de mon projet antérieur où je faisais de la couture sur mon vélo. Dans le fond, j'avais la machine à couper de mon mère et j'avais ma romance de vélo. Puis, aussi, je voulais faire de la courte pointe. Donc, j'ai commencé à faire de la courte pointe quand j'étais à Concordia. J'ai fait un bac en art visuel. Puis, j'ai commencé à faire de la courte pointe dans mon cours avec une de mes profs qui nous a comme toutes un peu introduits à cette pratique-là. Elle était américaine. Donc, elle a vraiment parlé comme des traditions, comme des courtes pointes Amish, puis à courtes pointes aussi afro-américaines. Puis, c'est partout dans ce moment-là que je me suis vraiment comme intéressée à ce médium-là. Puis, c'est vraiment devenu comme mon médium de prédilection de textile, même si, à Concordia, on était amené à travailler avec beaucoup d'autres techniques du textile. Donc, comme impression, peinture, peinture naturelle, tissage, broderie et tout. Puis, en fait, pour moi, les textiles vagabonds, c'était comme une façon d'inclure comme toutes mes pratiques du textile dans la pratique de la courte pointe aussi. Donc, je fais de la courte pointe, mais aussi, j'utilise plusieurs textiles artisanaux qui sont soit faits en impression ou des textiles que moi-même, je fais avec la peinture ou avec des procédés pour revaloriser les tissus. Donc, le mot venait un peu de l'origine du vélo, d'utiliser mon vélo couture à la base, mais aussi, vu que j'utilise des textiles qui viennent de plusieurs endroits, c'était ça aussi plus comme l'idée du textile qui voyage. Puis aussi, vu qu'avant, je faisais plus la courte pointe, là, ce nouveau projet-là, c'est plus des vêtements. Donc, c'était aussi dans l'institut que les gens, en portant les vêtements, auraient des parties de mes courte pointe sur eux. Donc, c'était, dans le fond, le mot vagabond, ça regroupe un peu toutes ces intentions-là. Puis, les tissus, est-ce que chaque tissu, c'est des tissus seconde main ou des fois, tu travailles aussi avec des fins de série d'une autre entreprise, des fins de rouleau d'une autre entreprise? C'est surtout des, comme des, des chutes de tissus neufs et de seconde main. Donc, des fois, comme des retails de coupe qui sont trop petits pour que les designers puissent les utiliser. Sinon, oui, des fois, des tissus usagés aussi, mais surtout des tissus neufs, je te dirais. Juste en trop petites, des trop petites pièces pour être utilisées dans la confection régulièrement. Puis, à ce moment-là, toi, est-ce que tu prends comme la pièce dans sa forme initiale ou tu la transformes selon le schéma que, toi, tu t'es tracé, le design, ou tu pars vraiment du produit comme la forme qu'il y a, puis tu te dis, ah, comment ça pourrait s'intégrer au vêtement, comment ça pourrait prendre sa place? Bien, en fait, j'ai différents motifs pour différentes formes de tissus. Là, je crie mon travail en fonction de ça. Le motif que j'utilise le plus, c'est Crazy Filt, donc les points de sol, là, tu sais, c'est comme surtout sur les cotons à la paix. Donc, ça, je peux vraiment utiliser comme les plus petits morceaux de tissus, je peux l'utiliser avec ça, puis c'est comme une improvisation, plus, la courte de pointe. Après ça, si j'ai des plus gros morceaux, là, je peux faire des motifs un peu plus géométriques organisés, qui, tu sais, décorés, quand même souvent d'un certain formeau. Donc, c'est déjà que j'ai quand même une bonne pièce de tissu. Puis sinon, je garde encore mes petits-petits trapailles dans l'esprit de faire un petit sage avec un moment donné. J'ai comme un sac de bébés, là, tu sais, c'est comme des petits épilochés dans le fond, là. Puis c'est juste pris dans mes sacs un peu, ou, ouais, c'est ça, je voulais peut-être faire un projet de tissage aussi, là. Ou de bourrure. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi, selon toi, comme les valeurs premières, là, que tu voulais transmettre avec les textiles vagabonds? Les valeurs premières. Bien, c'est sûr, comme l'aspect écologique est vraiment important pour moi. Mais pour moi, l'écologie va aussi, comme dans le processus de création. Donc, c'est plus comme, pour moi, ma création, dans le fond, la courte pointe, pourquoi c'est comme la pratique de textile qui m'interpelle le plus? C'est parce que c'est vraiment faire avec ce qu'on a, dans le fond, puis utiliser ce qu'on a sous la main. Pour moi, comme travailler avec des matières neuves, tu sais, racheter des nouveaux matériaux pour faire un nouvel état, ça fait plus ou moins de sens, autant écologiquement qu'économiquement. Donc, c'est vraiment tout ça qui m'interpelle le plus de cette pratique-là. Puis c'est aussi comme tout l'aspect un peu de la collectivité aussi. Donc, les gens qui me donnent les tissus, les tissus sont toujours différents. C'est vraiment des tout petits morceaux, là. Tu sais, des fois, j'ai travaillé avec des morceaux comme, tu sais, deux. Mon plus petit morceau que j'allais pouvoir utiliser, c'était comme un pouce par, non, deux pouces par deux pouces, à peu près. Donc, tu sais, dans chaque morceau, il y a comme un peu l'histoire aussi de ma relation avec cette personne-là, l'interaction qu'on a eue aussi autour du textile. Donc, il y a un aspect écologique dedans, mais aussi un aspect comme revalorisé un peu comme cet échange-là. Puis pour moi, je le vois vraiment dans mon processus que c'est pas forcément juste comme, ah, il faut que ce soit plus écologique. Tu sais, c'est aussi comme un peu un mode de vie de revaloriser qu'est-ce que j'ai, puis les échanges aussi qui mènent à ça. Ça, pour moi, c'est très précieux. Aussi, le travail des femmes, tu sais, la culture, le textile, c'est surtout des métiers d'art féminin. Donc ça, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Aussi, des pratiques, les arts décoratifs aussi, des fois, ils ont beaucoup de visibilité comparé à d'autres formes d'art. Moi, j'utilise beaucoup des textiles qui viennent de partout. Donc j'essaie de faire des recherches assez exhaustives sur l'historique des motifs pour vraiment communiquer ça. Aussi, partager mes influences, donner de la visibilité à ces pratiques-là que je trouve qui sont vraiment importantes, qui n'ont pas forcément autant de visibilité qu'ils devraient l'avoir. Sinon, les valeurs, bien, dans le fond, à la base, c'est quand même de faire des vêtements unisexes, donc non-genrés. C'est sûr que j'ai des modèles un peu plus féminins parce que, bien, moi, je m'identifie comme femme. Puis c'est plus, des fois, je pense aussi à des choses que moi, j'aimerais porter. Moi, j'ai de la difficulté à trouver des vêtements, étant, tu sais, comme je porte souvent large et plus. Donc je me dis, il y a tout le monde des gens aussi qui ont de la difficulté. Donc je fais aussi des vêtements à partir de mon gabarit. Donc ça, je me dis, l'inclusivité aussi au niveau des tailles, c'est une valeur qui est assez importante. J'aimerais ça vraiment développer ça dans le futur pour avoir encore plus une grande diversité de tailles. Puis je te dirais que c'est quand même ça, les conditions de travail aussi des gens dans le milieu du textile que j'essaye de rendre à l'aise. C'est quoi que tu souhaites pour l'industrie de la mode ou du textile au Québec, que ce soit au niveau de la production, de la consommation? Bien, en fait, différentes choses. Je pense que ça peut se faire en différentes étapes. Je trouve que des fois, les enjeux, tous les enjeux d'ordre social et politique, il y a toujours la question, est-ce que c'est l'individu, le citoyen qui doit faire un effort ou les lois de le gouvernement qui doit changer? Donc je pense que les différents acteurs peuvent faire des choses de façon différente pour avoir une consommation de vêtements un peu plus éthique et écologique. Et locales. Et locales. Et locales, oui. Pour moi, ça rentre là-dedans. Oui. En fait, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un mouvement comme juste vers l'autonomie alimentaire. Donc, tu sais, comme au niveau, c'est beaucoup de gens qui vont faire pousser leurs légumes ou transformer leurs légumes. J'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement qui grandit à ce niveau-là. Je pense que, tu sais, un peu comme produire soi-même les choses qu'on consomme, c'est une partie comme de la solution. Donc, je pense qu'il pourrait aussi avoir comme une autonomie vestimentaire dans cette logique-là. Donc, les gens soient un peu plus capables de réparer leurs choses par eux-mêmes. Tu sais, tu peux aller chez Renaissance. Après ça, tu modifies tes vêtements. Tu peux faire des patrons commerciaux, les adapter à ton corps. Après ça, aussi, je trouve que c'est plus intéressant au niveau, comme si une personne n'avait pas forcément les mensurations typiques et tout. Tu as comme un nouveau monde de possibilités qui s'offre à toi. Puis, en plus, c'est plus écologique aussi. Puis, c'est comme une activité que tu fais par toi-même. Donc, il y a aussi de l'apprentissage là-dedans. Donc, ça, je trouve que c'est une solution. Puis, j'aimerais ça que ça fonde vers ça. Puis, j'ai l'impression que ça va fonde vers ça parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un mouvement vers ça. Alimentaire puis vestimentaire, c'est comme si ça vient de pair ensemble. Oui. Bien oui, parce que c'est comme nos besoins élémentaires. Puis, tu vois, comme Atelier B, c'est local. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine emprise sur la production. Mais là, comme qu'est-ce qu'il se trouve, c'est que quand on va, admettons, si tu achetais un vêtement chez Atelier B, 50, puis tu ne sais plus, il est abîmé. Bien, là, ils le reprennent maintenant. Puis, je pense qu'eux, ils vont réintégrer une nouvelle production là-dedans. Ça fait que ça, je trouve que c'est une belle initiative pour une compagnie locale. Puis aussi, ça se fait aussi à plus grande échelle, parce que comme Patagonia, ils font ça aussi. Comme Patagonia, ils revendent des pièces usagées. Puis aussi, ils font des pièces revalorisées de leur ancienne pièce. Donc, je trouve qu'on peut dire, ah oui, Atelier B, c'est local. Ça fait qu'ils ne comprennent pas plus la production. Mais une grosse compagnie comme Patagonia, je le parle aussi. Donc, tu sais, il y a quand même d'autres grosses compagnies qui pourraient s'inspirer. Des influenceurs qui montrent que c'est possible. Donc, là, on voit une moyenne, petite, grande entreprise, ça fonctionne. Si déjà chaque entreprise avait un service de reprendre, de continuer d'avoir une responsabilité des achats qu'on a faits, puis ils reprennent. Juste ça, ça éliminerait tellement de déchets, de vestimentaires. Ça valorise juste le fait que Textile Vagabond existe, puis qu'en ce moment, tu es seule à faire la couture. Ça valorise justement l'artisanat, puis de dire que l'artisanat, ça peut être une entreprise. Tu peux en faire un mode de vie, que tu ne vas pas juste pouvoir avoir accès à un vêtement d'artisanat dans une foire ou dans une fois par année. C'est quelque chose que tu peux acheter dans le quotidien, qui peut faire partie de tes achats dans ta garde-robe. Parce qu'on a souvent cette idée-là que l'artisanat, ça va être, tu vas le voir dans un salon des métiers d'art. Tu vas l'associer beaucoup plus à un achat comme si t'achetais une oeuvre d'art, plutôt que de le valoriser au même plan qu'un autre type de vêtement de designer. Juste de valoriser au même plan qu'un autre vêtement de type designer, déjà ça, c'est ramener un peu l'artisanat au goût du jour. C'est vraiment ça. Oui, je pense aussi, je pense que oui, en effet, avec un peu ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se réapproprient des pratiques artisanales. Puis que oui, c'est plus comme l'image traditionnelle qu'on a un peu des métiers d'art, que oui, ça peut s'intégrer dans un style vestimentaire un peu plus actuel, si on veut. Puis je pense que aussi, je pense que t'as accès à beaucoup plus une diversité d'esthétiques à travers ça, puis ça te donne aussi l'occasion de te réapproprier, d'avoir une esthétique vestimentaire vraiment différente aussi, puis un peu moins monotone. Oui, vraiment. Puis surtout, nous, admettons qu'on pense à la courte pointe, culturellement parlant au Québec, on va tout de suite voir la grand-mère qui fait des courtes pointes à partir des boxers, du grand-père, puis des vêtements que la famille a portés, puis il y a quelque chose d'identitaire, puis il y a quelque chose aussi de comme qui est, qu'on associe à un savoir-faire passé. Fait que de le valoriser, ça, c'est aussi, ça réanime comme l'engouement pour ce type de savoir-faire-là. Est-ce que toi, justement, c'est quelque chose que tu t'es dit, ça fait partie, dans le fond, de ce que tu veux faire, transmettre ce savoir-faire-là de la courte pointe? Oui. En fait, pour toi aussi, cette pratique-là m'inspire, c'est que c'est souvent de pratiquer dans des, en communauté, donc par des groupes de femmes, puis tu sais, c'est souvent, bien en tout cas, moi, il y a comme un collectif qui m'inspire vraiment beaucoup, là, c'est des gens de J's Ben, c'est des courtes pointes qui sont faites par des femmes asso-américaines dans Mississippi, puis en fait, ces femmes-là, elles travaillaient sur les courtes points, en fait, ça existe depuis, je sais pas, à 1820 à maintenant, puis dans le fond, en ce moment, il y a encore des courtes points de J's Ben, donc c'est comme, c'est intergénérationnel, puis je pense que leur esprit, c'est vraiment dans l'idée du collectif, donc c'est pas, personne a comme, ça, c'est ma courte pointe avec mon style défini, tu sais, chaque, chaque membre du collectif contribue à J's Ben, dans le fond, ça fait qu'ils vont travailler ensemble sur plusieurs courtes points, mais c'est sûr qu'ils ont des styles différents, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme un projet de collectivité, puis ça, ça me touche quand même, je trouve, ouais, ça me touche beaucoup, puis aussi, bien, tu sais, au Québec, je dirais que j'ai comme plus étudié un peu les traditions de la courte pointe aux États-Unis, mais au Québec, on a l'histoire des fermières aussi, puis on a aussi, du côté anglophone, plus les guildes d'artisanat, donc ça, c'est différent aussi, parce que je pense que ça note vraiment la situation aussi des classes sociales à l'époque, puis je pense que les les courtes points d'histoire des fermières, c'est très utilitaire, tu sais, vu qu'il y avait moins de moyens, bien, c'était vraiment comme, l'idée, c'était beaucoup autour du rassemblement, puis de réutiliser qu'est-ce qu'on avait, puis faire des produits utilitaires, donc, ouais, ça, ça m'inspire aussi. Notre relation à la courte pointe au Québec est une histoire d'amour et de délaissement, de délaissement et d'amour. Tout commence avec l'arrivée des colons en Amérique. La courte pointe est alors composée de deux épaisseurs de textile en provenance de l'Europe et importés d'Inde, dans laquelle on insère de la laine et du coton pour essentiellement se tenir au chaud. Elle est réservée à la bourgeoisie, qui sont les seules à posséder des textiles importés d'Inde. On la surnomme d'ailleurs la couverture de lit, l'indienne. On la nomme courte pointe vers le début du 18e siècle, et ce mot nous provient d'une variation de mauvaise provenance d'Inde, puisque la courte pointe est composée de la coute, qui signifie lit de plume, traduit aujourd'hui par couette, et du participe passé de poindre, qui signifie piquer ou broder pour maintenir la bourrure en place. L'histoire de la courte pointe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, débute en 1665, alors que l'intendant de la Nouvelle-France, Jean Talon, souhaite encourager l'indépendance de la colonie envers sa métropole. Il distribue des métiers à tisser qui vont permettre aux femmes, et surtout aux fermières, qui sont en arrêt de travail durant tout l'hiver, de fabriquer leurs propres tissus. La plus vieille courte pointe répertoriée au Québec date de 1679 et imprimée de motifs colorés, à appliquer à l'aide de blocs de bois géométriques et de teintures naturelles. La courte pointe prend son véritable essor au début du 18e siècle. Elle est fabriquée telle qu'on la connaît aujourd'hui sous la forme d'un assemblage, dit « patchwork ». Elle est confectionnée avec la fameuse étoffe du pays faite d'une laine grise et épaisse, de la toile de lin et du chambre provenant du territoire, et bien sûr, des vêtements usés de la famille. C'est un savoir-faire qui se transmet de mère en fille, de voisine en voisine. On dit qu'au Québec, chaque lit contenait une sa courte pointe et que chaque fille qui allait se marier devait avoir 12 courte pointe d'usage dans son trousseau. Plusieurs étaient également confectionnées et offertes pour commémorer les événements majeurs d'une vie, tels que le mariage ou, par exemple, pour rassembler chaque famille dans la confection d'une courte pointe qui servirait à récolter des fonds suite à une catastrophe naturelle vécue à l'intérieur de la communauté ou pour une communauté voisine. C'est donc le moment où la courte pointe reprend son rôle d'apparat. On l'utilise comme décoration de lit et elle est parfois faite de tissu neuf et plus luxueux, comme du satin ou du tap-tap. C'est aussi au même moment, en 1760, que débute le régime anglais. On s'inspire alors des méthodes et des motifs des Anglais, mais aussi de ceux des Américains qui viennent s'établir au pays pour fuir la Révolution américaine, suivi par le début du 19e siècle, qui est marqué par une vague massive de nouveaux arrivants de la Grande-Bretagne, de l'Écosse et de l'Irlande qui apportent chacun avec eux leurs motifs et leurs méthodes. Mais en 1840, le Québec est marqué par l'ouverture de la première manufacture de coton à Montréal. Il est alors moins ardu et moins coûteux de se procurer une courte pointe que de la fabriquer soi-même. Mais on est aussi attiré par les couleurs vives et industrielles plutôt que la teinture naturelle traditionnement employée. Sauf qu'à la fin du 19e, en 1882, la première machine domestique Singer apparaît sur le marché montréalais, ce qui ramène un engouement chez les artisanes qui travaillaient jusqu'alors à la main de se réapproprier la confection domestique. Mais seulement une dizaine d'années plus tard, au début du 20e siècle, de plus en plus d'artisanes vont adopter l'assemblage à l'aide de patrons, ce qui diminue l'apport unique et créatif de la tâche et du même fait de l'héritage de chaque courte pointeuse. On perd gratuellement la notion de motifs associés à certains territoires, ce qui fait dire pourtant la notoriété de certaines régions et même de plusieurs familles. Il faut attendre la crise économique de 1929 pour qu'il y ait une résurgence de la courte pointe faite de matières usagées. Faut d'argent, les femmes se réapproprient leur savoir-faire et utilisent tout ce qu'elles ont sous la main, des vieux vêtements, poches de sucre, de farine ou de céréales pour l'endos et même du fil de coton qui fermait les extrémités des sacs. Ils conservent et le teignent pour qu'il devienne du fil à broder. Mais l'industrialisation reprend son essor et la fabrication de nouvelles couvertures très chaudes vient encore une fois comme une option économique et rapide. On ne trouve plus l'utilité de la courte pointe autrement que pour son apparat et pour le loisir créatif qu'elle représente. Ce savoir-faire est tout de même maintenu en vie par certaines femmes, certaines familles et surtout par la création de cercles de fermières qui depuis 1915 au Québec continuent de répertorier les œuvres et de transmettre leur savoir-faire. Composées aujourd'hui de 30 000 membres, elles se sont données comme mission d'améliorer les conditions de vie des femmes et le bien-être de la communauté. Comme le souligne notre invitée Morgane, la courte pointe nous parvient d'une succession d'influences et de transmissions intergénérationnelles. Morgane a éveillé en moi l'idée que la courte pointe, comme toute autre forme d'art, occasionne la rencontre et l'échange qui permet une relation à l'autre. Une œuvre assemblée par les différents motifs de notre histoire, celle d'une identité que l'on tisse perpétuellement pour mieux vivre ensemble. L'histoire de chaque morceau de tissu dans la courte pointe, c'est beau parce que des fois, moi, je regarde les pièces que j'ai faites et je suis comme, ah oui, ça, c'était ce vêtement-là, je l'ai porté tant de temps, ça, c'est peut-être la personne qui me l'a donné, c'est comme un peu comme un ordre d'historique aussi personnel. J'allais dire même pour la clientèle aussi parce qu'en fait, c'est comme si quand tu achètes un vêtement qui est fait en courte pointe, c'est comme si tu n'avais jamais terminé de parcourir le paysage. Si on prend, mettons, ton modèle qui est la camisole, qui est réversible, il y a quand même une courte pointe sur l'ensemble de la camisole. Tu n'as jamais fini de toucher une texture, le voir différemment, voir comme tous les tissus, puis tu as imaginé, ah, c'est-tu là? Ah, bien, c'est peut-être en flanolette, c'est peut-être comme dans une robe de chambre. Fait qu'il y a toute cette imagination-là qui est comme un peu si on est en train de scrupter un paysage comme d'un tableau que je trouve intéressant. Puis qu'avant, on le faisait beaucoup plus sur justement une courte pointe, on associe vraiment la couverture de lit, tu sais. Puis que là, ça crée comme un tableau dans la chambre sur le lit. Puis quand tu le portes, qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ça devient aussi un tableau vivant où tu marches, puis les gens te voient porter plein de parcelles de vêtements qui ont une cité ailleurs, puis de... Mais en fait, l'analogie que tu fais en lien avec le territoire, c'est vraiment juste parce que souvent, il y avait beaucoup des motifs de courte pointe traditionnel qui étaient vraiment liés à comme habiter le territoire, tu sais. Surtout à l'époque, genre, de courte pointe traditionnel, il y a beaucoup de... Surtout à l'époque, il marque les saisons, des tours de maison, tu sais, les oies dans le ciel, tu sais, ça marque les saisons, genre, log cabin, tu sais, genre, la cabane de bois fond, puis tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, tout comme la genre de mythologie, un peu, autour de ça. Oui, oui. 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 Puis tout le monde a son style différent aussi, comme moi, c'est comme, j'aime ça mes motifs, puis genre, mélanger des motifs ensemble, c'est comme ça mon trip, mais il y a du monde, tu sais, c'est plus minimaliste aussi, donc ça va juste se voir comme, genre, un autre genre de composition complètement, puis les approches sont vraiment diverses, là, de cette pratique-là, oui. Puis étant donné que la professeure avec qui tu as travaillé était américaine, tu as plus un savoir-faire qu'il est des États-Unis, mais est-ce que tu sais quand même au Québec s'il y a des techniques qui sont vraiment, tu sais, comme tu disais, bien, il y a une certaine technique que c'est comme plus pour mettre en valeur un peu le territoire. Il y a-tu comme quelque chose qui s'apparente vraiment à la représentée de l'identité québécoise ou qui était une technique qui provenait du Québec? Hum-hum. Bien, tu sais, les blocs traditionnels, on les trouve au Québec aussi, genre, dans le sens, c'est comme souvent, tu sais, c'est souvent des triangles, tout ça, tu sais, comme, oui, c'est souvent des carrés composés de différents carrés ou de triangles. Ça, ça fait, tu sais, originalement, c'est comme euro-américain, fait que c'est surtout comme les Mennonites puis Amish, là, fait que Dutch et Allemands. Mais tu sais, ici, ça fait partie parce qu'on est en Amérique du Nord puis c'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre patrimoine culturel également, là, ces motifs-là que tu vas voir comme un genre, comment tu as vu ça? Moulins. Les moulins. Tout ça, comme ça, les personnes défermières, ils connaissent ces motifs-là, c'est sûr aussi. Je pense qu'ici, il y a beaucoup le tissage, c'était quand même très présent. Oui. Oui. Notamment, on pense à la ceinture fléchée. Quand on pense au tissage ancestral au Québec, la ceinture fléchée, c'est comme à la fois identitaire, à la fois comme un savoir-faire comme au Québec, tu sais. Mais oui, c'est ça, dans le fond, on s'est approprié finalement les techniques originales puis on les a appropriées même en tant qu'individu parce que j'imagine que chaque, comme tu dis, toi, tu préfères mélanger les motifs, mais peut-être qu'une autre femme préfère à ne pas mélanger les motifs, mais utiliser un certain type de textile. Est-ce que tu sais justement au Québec c'est quoi les textiles? Parce que les femmes, avant, c'est ça, les textiles, c'est souvent des textiles usagés qui réutilisent. Est-ce que tu sais s'il y avait une propension pour les vêtements ou pour les nappes? Je ne sais pas, mais je sais que je pense que les peintures, le fait de peindre les tissus, ça, je pense que c'est venu avec la peinture naturelle et comme les peuples autochtones. Ça, c'est dans le cas aux États-Unis et ici également. Donc ça, il y a quand même, il y a beaucoup d'influence aussi des Premières Nations dans ce qui est hors décoratif. le tissage et la broderie perlée aussi. Après ça, les textiles qui étaient utilisés en tant que tel, je pense qu'à la base, c'est vraiment le recyclage de tout ce qu'on a sous la main. Il faut savoir que la confection de Courte-Pointe est un savoir-faire imposé aux femmes irroquoises par les colonisateurs européens, mais qu'elle est devenue avec le temps un objet culturel riche et significatif pour elle. Alors que la culture traditionnelle est majoritairement transmise oralement, la Courte-Pointe vient illustrer de manière figurative ou abstraite les croyances spirituelles, les contes et les événements vécus par leur communauté et par leur famille. Elle est un cébole de transmission et aussi un cadeau qui symbolise la protection et l'attachement. Elle est aussi une œuvre sensible et réparatrice pour celles qui la confectionnent. Notamment dans le contexte de l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, plusieurs projets de Courte-Pointe communautaires ont prévu. Les familles des victimes ont chacune confectionné une pièce de textile commémorative à l'effigie de celles qu'ils ont perdues. Certains projets ont même utilisé les pièces juxtaposées comme des petites pochettes ou étaient recueillis des lettres d'amour et d'adieu. La Courte-Pointe coule aujourd'hui dans leur veine pour sa fonction comme pour sa vocation de représentation artistique. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'artiste féministe et écologiste Carla M. Locke, née en 1961 à Ghanawag, qui par ses œuvres de Courte-Pointe souhaite engager la conversation autour des sujets sensibles associés à l'histoire et à la culture Mowak. Dans son travail, M. Locke explore les thèmes tels que la liberté, les droits de la personne, la souveraineté des premiers peuples, l'écologie et la violence systémique envers les femmes autochtones. À travers cette pratique, elle explore le savoir-faire ancestral Mowak du perlage. En s'appropriant cette technique, Carla M. Locke tente de dépasser la vision souvent réductrice de l'artisanat autochtone véhiculée par la culture dominante. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je veux également remercier Morgane de nature si amicale et je souhaite longue vie à sa fibre créatrice. Je vous invite à visiter son site web au www.letextilevagabour.com C'était Noémie Vidomayette, fondatrice de Collatéro et on se dit à bientôt dans un troisième épisode en compagnie d'Anne-Marie Laflamme de chez Atelier B. En attendant, vous trouverez toutes nos références dans la description. À bientôt !